Bienvenue sur le journal de l'Entre-deux-Mers. Je suis en manque de wahou, un manque total, alors j'ai décidé tout seul de créer dans ce journal une rubrique wahou. Je ne doute à aucun moment que cette initiative révolutionnaire va vous séduire. Pour le programme du même musical des Coteaux Bordelais, restez avec moi. Il est toujours de qualité et mon coup de cœur lui sera consacré. Le wahou, le premier du genre, sera attribué au Salon du Polar en Entre-deux-Mers. Une visite incontournable si vous aimez la littérature policière. Ce sera le mur, facile à franchir, et puis également après mon humeur. Le mai musical des Coteaux Bordelais se poursuit. Le vendredi 11 mai et le samedi 12, vous aurez accès gratuitement à deux concerts qui vous sont présentés par Maryse Aubin. Il se produit à Salbeuf, avec le pôle d'enseignement de musique et de danse de Bordeaux sous la direction de Sylvain Perret, pour un voyage en Espagne et en Amérique latine. Nous verrons de beaux artistes qui sont bien sûr en formation supérieure, mais qui vont venir avec accordéon, avec guitare, avec piano-voix. Il y aura un panel extraordinaire de ces jeunes musiciens qui vous donnent rendez-vous vendredi 10 mai à l'église de Notre-Dame à Salbeuf. Tamedi, ce sera à l'église de Croynon. Et c'est François Dénelin qui va nous proposer un voyage autour du 150e anniversaire de la mort de Berlioz. Donc, flûte avec une brillante artiste de l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. qui s'appelle Jutta Pulsini. Et François Dénelin, c'est une artiste incontournable sur les côteaux bordelais avec qui nous préparons régulièrement le mai musical. Donc, elle s'est produite à Pompignac en tout début de mai musical et nous la revoyons ce week-end à Croynon, samedi 11. Tenez-vous prêts à rencontrer les meilleurs auteurs d'aventures policières et criminelles, à découvrir des récits de psychopathes. C'est à Fargue-Saint-Hilaire que se déroule ce salon unique au succès incontestable. Marie-Noëlle Ramon vous le fait découvrir. On a 40 auteurs cette année, on en avait 36 l'année dernière. On a rejouté 4, donc c'est un gros succès avec des auteurs régionaux. On a privilégié les auteurs régionaux et les auteurs dont c'est le premier livre. Donc, c'est de la promotion. Et notre but aussi, c'est de promouvoir ces auteurs-là qui sortent un premier livre et donc leur faire de la publicité. Et la journée, il va y avoir des conférences, le matin et l'après-midi. Donc, une, on a eu confirmation hier sur la cybercriminalité avec l'intervention du colonel de la gendarmerie. Voilà, pour l'art jeunesse aussi. Et puis, pour l'art humoristique, puisque ça existe, il faut le savoir. Dans le polar, il n'y a pas que du noir et de l'hémoglobine. Il y a aussi de l'humour. Et donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les médias en parlent, mais au milieu de l'actualité foisonnante du moment, l'information passe un tout petit peu inaperçue. Les insectes sont en voie de disparition. Les preuves abondent. Chacun peut s'en rendre compte simplement en examinant son pare-brise au terme d'un voyage plus ou moins long. Bon débarras, diront certains. La conséquence, ou les conséquences, en sont multiples. Prenez par exemple la disparition de nombreuses espèces d'oiseaux. À eux seuls, il faut le savoir, ils ingurgitent 450 millions de tonnes d'insectes. Plus d'insectes, plus d'oiseaux. En 15 ans, 30% des petits passereaux ont disparu. Préparons-nous, hélas, à des printemps tristes et silencieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine en entre-deux-mères.